de réaliser et donc là tu as un projet qui te tient à coeur et qui nous tient d'ailleurs tout sa coeur qui en fait est bien un film autour de rude lion donc il y a j'ai retiré la casquette pour le coup j'ai dit là je savais qu'on allait traiter de ce sujet c'est moi qui ai pris cette photo quand même ça c'est moi qui ai pris cette photo quand même ça c'est dingue non c'est où non c'est pas ça c'était chez moi en fait il ya très 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 longtemps à saint-ouan non mais non mais là on va pas raconter ma vie mon frère c'est plus là bas je sais où c'était ok je vois très bien j'allais le dire en plus c'est quoi c'était au quatre chemins petite petite parenthèse là bas qu'est ce que j'ai bouffé putain oh là là j'ai joué comme ça la ju c'est une grande cuisinière merci des plats merci oh la 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 merci non mais personne ne veut me croire en fait qu'il ya des confinements faut tous la sollicité pour qu'elle fasse un dîner chez elle quoi j'ai qu'elle cuisine quoi tu l'as connu toi aussi non il se moque de moi parce qu'il ne me croit pas personne ne me croit quand je dis que je fais la cuisine les gens ne me rabat moi je confirme pour vous c'est pas grave de rude lion que l'on voit en c'est producteur rappeur chanteur compositeur et puis qui avait une sérieuse vie bah voilà dans la rue qui était aussi qui était aussi un voyou mais qui était une une sommité et une vraie légende urbaine pour le coup qui est décédé maintenant il ya 22 ans 22 ans 22 ans ou 21 ans je crois 22 ans et qui a fait l'objet d'un bouquin qui s'appelle le rugissant il ya 21 ans 21 ans c'est ça voilà le rugissant de rafael malquin et donc tu as décidé toi et bien de d'adapter ce à son histoire et puis le rugissant au cinéma en fait alors c'est pas j'ai décidé c'est que j'ai travaillé avec rafael sur le bas sur le bouquin et avec jérôme aussi jérôme j'ai mis en relation rafael avec un bon nombre de personnes pour témoigner sur la vie de rude lion et pour pouvoir en écrire ce ce document et j'avais comme condition sine qua non avec rafael de si je t'aide ben tu me laisse tu m'autorise à chercher des gens derrière pour pour en faire un film parce que ça a toujours été un souhait de ma part de faire un film de la vie de keumar keumar c'est mon c'est ça a été mon mentor pendant pendant toute ma jeunesse quoi en fait pendant tout mon ascension du début du rap et c'est lui aussi qui a beaucoup assuré ma sécurité quand j'étais plus jeune il a assuré notre sécurité à tous vis-à-vis de plein de groupes qui étaient un petit peu jaloux et qui voulaient qui voulaient me faire enfin bref qui voulait me faire la peau et donc il a beaucoup été là comme un grand frère voire plus que ça et j'avais vraiment envie de lui rendre cet hommage quoi et là on a trouvé des gens qui 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 ont qui ont adhéré au projet qui aime qui ont aimé cette histoire qui ont compris cette histoire et qui vont nous aider à aller jusqu'au bout de cette cette aventure et d'emmener le rugissant la vie de rude lion au cinéma peut-être pas au cinéma plutôt à la télé en mode série mais qu'on va porter à l'écran en tout cas j'espère le plus le plus loin possible parce que parce que cet homme était formidable et et mérite très ému quand j'en parle en fait ça me j'en ai la chair de poule parce que c'est vraiment un souhait que j'ai depuis très longtemps je sais pas si je t'en avais parlé déjà à l'époque c'est si j'ai vraiment envie de lui rendre un il ya des gens en fait qu'ont pas voulu partager je dis ça je vais partir un petit peu dans dans toutes mes idées à des gens qui ont pas voulu participer en disant que marc n'était pas un exemple c'était pas quelqu'un de bon c'était pas quelqu'un de gentil tout ça moi je crois que dans la vie il n'y a pas de bon et de mauvais exemple il ya des exemples à suivre ou à ne pas suivre et les exemples à suivre sont bons à voir et les exemples à ne pas suivre sont bons aussi à voir et puis on peut être les deux aussi en même temps on peut être c'est ce que j'allais y venir et puis on peut être un composite des deux en fait pourquoi on n'est pas à suivre parce qu'on a des 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 un comportement qui qui laisse à désirer mais on peut être à suivre parce qu'on a un autre comportement qui lui est très altruiste très généreux très inspirant très 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 beau très voilà très inspirant j'ai pas d'autres mots quoi donc voilà et je sais que ça va ça va parler à beaucoup de gens je sais que ça va parler à c'est pas ça le but c'est de raconter l'histoire d'une personne c'est sa complexité dans la complexité de ce personnage et pourquoi pourquoi à cette époque là ce genre de personnage pouvait exister parce que cette complexité elle est née aussi d'une du d'une résultante de là où on vit de comment on vit de comment on est perçu comment le regard extérieur joue à son à son importance dans tout ça j'y ajouterai que le rap ne serait ce que le rap qui était à l'image évidemment encore aujourd'hui mais à l'image de 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 ce qui est ce qui était la rue ce qui est voilà une certaine forme des 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 une certain un certain visage des banlieues parce que ça n'est pas que ça non plus la banlieue parisienne en l'occurrence mais lui il était le pur produit de de ça il était extrême dans les deux sens quand il donnait de l'amour il était il en donnait à l'extrême et c'est vrai que quand il était exaspéré par le manque de de loyauté par l'ingratitude et par des comportements qu'on retrouve souvent d'ailleurs dans le showbiz c'est vrai que lui avait tendance à régler les gens d'une façon un peu extrême mais je suis quand même tenté de me dire qu'il nous manque beaucoup et que parfois certaines personnes se comportent d'une certaine façon et qu'ils ne l'auraient jamais fait s'ils étaient devant goudlhaïenne il nous manque quand même beaucoup à certains endroits des fois moins d'autres finalement du coup tu sais les fois leur permet de faire n'importe quoi tu vois il y avait une publicité à l'époque où tu bougeait une boisson là il y avait un mec qui arrivait giflait le mec parfait tu vois j'étais plus c'est quoi la que marre j'aimerais bien que des fois ça puisse être possible ça tu vois une boisson il arrive bah il gifle le mec et il repart tu vois j'aimerais trop ça tu vois parce que parce que lui il était capable de ça quand même une vraie vérité une vraie sincérité une vraie honnêteté dans ce monde d'hypocrite exactement en tout cas il nous manque le bouquin est disponible rugissant bouquin formidable voilà biographique et puis un big up à jérôme un énorme big up à jérôme son petit frère je l'ai cité tout à l'heure le film cinéma ou série peu importe mais qui arrive bientôt et yannis et yannis bien sûr pour moi bien sûr yannis évidemment bien sûr et une énorme pensée pour annick au passage pour terminer l'afrique aussi parce que